qui parlera au nom de l'Association nationale de la femme et du droit. Merci, bonjour, merci de me donner l'occasion de parler du projet de loi C-78 au nom de notre association. Je prends la parole aussi au nom de Looks Place, notre organisation avec qui nous travaillons en partenariat sur le projet de loi C-78. Comme vous le savez, NARL est une organisation féministe à but non lucratif constituée en société qui fait la promotion de l'égalité des droits des femmes au moyen de l'éducation, de la recherche et de la réforme du droit. Nous travaillons depuis 1974 à travailler au changement aux droits de la famille, y compris la loi sur le divorce, depuis le début des années 80. Dans les Looks Place, on a mis au point un document de discussion conjoint, mémoire sur C-78, qui tient compte de l'analyste féministe intersectionnel de ce projet de loi qui a été présenté au comité de la Chambre et aussi à chacun d'entre vous. Notre mémoire a été appuyée par 31 d'organisations de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick, de même que plus d'une dizaine d'organismes féministes et de groupes qui réclament l'égalité. C'est le fruit de nos consultations auprès d'universitaires féministes, d'avocates, de fournisseurs de services et d'avocates. Si j'en parle, c'est pour montrer qu'il y a un vaste soutien pour bon nombre d'aspects du projet de loi. Nous exhortons le comité, la Chambre et le ministre de la Justice de travailler de concert pour s'assurer que le projet de loi est adopté avant la fin de la session parlementaire. Si nous avons cette position, c'est que le projet de loi C-78 apporte des amendements qui ont attendu depuis longtemps la loi sur le divorce, entre autres, faire du bien-être et des intérêts des enfants le pivot du projet de loi, et élaborer des critères clairs sur l'intérêt des enfants, l'identification de la violence familiale qui doit être prise en compte dans les procédures de divorce, l'inclusion du contrôle coercitif, des mauvais traitements psychologiques financiers et aux animaux, c'est très important également. On reconnaît que la violence familiale constitue un acte criminel, puisque ce sont les femmes qui sont souvent victimes de ces mauvais traitements. Nous appuyons tout à fait l'exclusion du projet de loi de toute présomption de garde partagée. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être évalué au cas par cas. Je reviendrai à cette question. Je ferai des recommandations d'amendement pour préciser cet élément essentiel. Mais pour que toutes les parties puissent collaborer pour faire quelques amendements essentiels à ce projet de loi, nous proposons les quatre amendements assez simples qui pourraient être apportés à C-78 pour tenir compte des préoccupations soulevées par un grand nombre de témoins qui ont comparu devant vous et le comité de la Chambre, de même que les témoins d'hier et d'aujourd'hui. Toutes ces recommandations portent sur la violence familiale dans le contexte du divorce. La première recommandation qui a été appuyée par les témoins d'hier et de ce matin également est que l'article 16.6 soit entièrement retiré du projet de loi. Cette disposition ouvre la possibilité que le temps maximal avec chaque parent sera considéré comme dans l'intérêt supérieur des enfants, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans le contexte de la violence familiale. Cet article pourrait venir miner ce que fait ce projet de loi en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, et c'est la seule présomption qui devrait être prise en compte dans les procédures de divorce. La deuxième recommandation, c'est que la lignée 16.3.c soit également retirée du projet de loi. Dans les cas où il y a eu de la violence familiale, il est totalement inacceptable et même dangereux, parfois sinon mortel, d'insister pour qu'une mère appuie le maintien de la relation avec un conjoint violent. 16.1 devrait être révisé, puis 6.2.1 devrait être retiré, on devrait se concentrer sur les effets de la violence familiale commise par le parent violent par rapport à sa capacité d'être un parent et non sa volonté de l'être, de façon à tenir compte de l'intérêt des enfants. La dernière recommandation, c'est que le projet de loi devrait tenir expressément compte de la réalité qui a été reconnue par le ministre dans ses remarques hier, c'est-à-dire le caractère sexo-spécifique de la violence familiale. Les preuves sont claires et sans équivoque. Comme toutes les autres formes de violence sexo-spécifique, la majorité de ceux qui survivent à la violence dans un mariage et à une rupture, ce sont des femmes. Les hommes sont dans la vaste majorité des cas responsables de la violence. Comme on peut le voir dans la recommandation numéro 3 contenue dans notre mémoire conjoint, nous recommandons que le caractère sexo-spécifique de la violence soit tenu compte en ajoutant la définition qui se trouve déjà dans le projet de loi que la violence familiale commise contre les femmes est une forme de violence contre les femmes. Nous avons aussi fourni une définition de la violence contre les femmes qui pourrait être inclue dans le projet de loi et ça se trouve dans la recommandation numéro 2. Mais compte tenu du peu de temps qu'il reste pour s'entendre sur les amendements, je peux aussi proposer une définition vastement reconnue de la violence contre les femmes qui pourrait être revenue plus tard lorsque la loi sur le divorce sera revue de nouveau. Nous espérons que ça ne prendra pas autant de temps que cette fois-ci. Pour conclure, je répéterai que nous sommes préoccupés par certains éléments du projet de loi C-78, mais je suis ici aujourd'hui pour vous inciter, pour vous exhorter à adopter ce projet de loi. Le projet de loi C-78 offre la possibilité de moderniser la loi sur le divorce afin de mieux tenir compte de la réalité des familles du Canada en 2019. Plus particulièrement, on pourra mieux comprendre et réagir aux problèmes des familles où la violence est une réalité. Ce sera possible pour les femmes qui sont les principales victimes de cette violence et à leurs enfants de passer à une vie sans violence ou sans menace de violence. La loi sur le divorce modifiée par le projet de loi C-78 peut protéger l'intérêt supérieur des enfants, comprendre la violence familiale, réduire la pauvreté chez les enfants et accroître l'accès à la justice pour les familles du Canada. Merci au comité de nous avoir fourni cette possibilité de parler du projet de loi. Merci, Mme Beavers.